Et salut les Pokéfans, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle ouverture. Donc c'est l'ouverture du coffret de Shifours style 1000 points. Voilà, donc je préfère Shifours style 1000 points par rapport à Shifours style points final. J'ai eu ce coffret chez Leclerc parce qu'il faisait une promo. Je crois que le coffret passait à 18€ au lieu de 24. Ou, ouais c'est ça, 19€ au lieu de 24 je crois. Avec 5€ sur la carte ou quelque chose comme ça. Donc voilà. Donc je pense que je vais déballer tout ça hors caméra. Je vais pré-ouvrir les boosters comme d'habitude parce que je voudrais les garder en bon état. D'abord je vais vous montrer, donc ici, je sais pas si vous pourrez bien voir, mais on a un booster Ultra Prism. Et ça c'est vraiment cool je trouve parce que j'en ai jamais ouvert en fait. J'ai trouvé des cartes de cette extension en brocante, mais j'ai jamais ouvert de booster de cette série. Je vous montre le dos du coffret. N'hésitez pas à mettre la vidéo en pause si vous voulez lire. Donc voilà, on a encore une fois Shifours. Rester calme et fluide comme l'eau avec Shifours style 1000 points V. Donc voilà, je vais déballer tout ça et on se retrouve pour l'ouverture des boosters. Et voilà, j'ai déballé le coffret. Donc on a la magnifique carte Jumbo de Shifours style 1000 points. Voilà, donc c'est la promo SWSH 107. Je sais pas si vous voyez bien, si vous pourrez le voir. Mais voilà, il y a un bug de découpage ici. Et je crois qu'il y est en haut aussi. Ouais, voilà, un petit peu. Bon c'est marrant. Voilà, je voulais juste vous montrer ça. Ensuite on a les boosters. Hop, on a un ténèbre embrasé avec Eternatus Gigamax. Un booster Soleil et Lune Ultra Prism avec Philali. Je suis très content. Et deux boosters Épée Bouclée style de combat. Tyrannosif et Pingoléon. Voilà, qui sont vraiment magnifiques ces boosters. Je pense qu'on va faire dans cet ordre là plutôt. Ténèbre embrasé. Ensuite Soleil et Lune Ultra Prism parce que ça fait longtemps et que j'en ai jamais ouvert. Et ensuite les deux de la nouvelle série. Donc je vous l'ai dit, je les ai pré-ouverts. D'ailleurs j'ai pas galéré du tout pour les deux nouveaux. Alors je sais pas s'ils ont changé leur façon de faire mais ils sont très bien ouverts. Donc voilà, c'est plutôt bien parce que j'ai galéré pour Ténèbre embrasé. Un peu aussi pour Ultra Prism. Et je ne vous ai pas montré les cartes promo. Donc on a d'abord une carte énergie. Et ça c'est vachement sympa je trouve parce que c'est bien d'avoir deux cartes dans un coffret et en plus elle est en reverse. Et ça je ne savais pas parce que je n'avais pas vu sur les photos. Et donc voilà, c'est plutôt pas mal. Donc c'est pas une carte promo, c'est bien une carte de la série mais en reverse. Hop, je vais la mettre ici. Et donc la carte promo qui est ici. Ah, on a deux, d'accord. Hop, voilà. Petit bug. Franchement, je crois que je ne le dirai jamais assez. Mais ce nouveau système pour les cartes promo, il est vachement bien. On n'abîme pas les cartes comme ça. Et voilà, on a un magnifique chiffreur style 1000.V. Très très beau. Donc c'est la même que la grande carte. Hop, je vais mettre ça là-bas. Je vais mettre la carte promo dans une pochette. Voilà, pochette Pikachu Gigamax, tout simplement. Hop, voilà. Et on passe à l'ouverture des boosters. Donc d'abord le ténèbre embrasé avec Eternatus. Hop, voilà. Je vous donne le code. Ah d'ailleurs, je ne vous ai pas donné le code du coffret. Voilà, il est ici. N'hésitez pas à mettre la vidéo en pause. Hop, je vais mettre ça sur le côté. Voilà. Et donc, on est parti pour ce premier booster ténèbre embrasé. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Voilà. Et on commence avec un Charibari. Ensuite, nous avons un Soloshi. Flamme à Jou. Wat Wat. Snubble. Une énergie acier. Shiro's Tower. Candine. Deden. En Reverse, nous avons Oupa. Il me semble que je l'ai déjà en Reverse. Voilà, une Rare Reverse. Et derrière... Et c'est une simple Rare, mais que je n'avais pas. Galvagon. En Rare. Très très sympa. J'aime pas beaucoup ce Pokémon, mais j'aime beaucoup cette illustration. Je trouve qu'il est bien mis en valeur. Voilà. Donc voilà. Une petite Rare pour commencer. Ensuite, on passe au booster Ultra Prism. Hop. Voilà. Je vous donne le code. Alors, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Et donc, on démarre avec un Araquois. Moufouette. Tortipousse. Electek. Rapion. Une énergie plante. Skateboard évasion en dresseur. Un magnifique Luxio. Énergie unitaire. En Reverse, nous avons un gros DRIV. Et nous avons une simple Rare, qui est Roserad. Très sympa. Ensuite, on passe au premier booster épais bouclé style de combat. Avec un magnifique Tyrannocif. Hop. Voilà. Le code. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Bon. Pour l'instant, on n'a eu que deux Rares. J'espère qu'on aura de la chance dans ces nouveaux boosters. Et on a un Lixi style 1000 points. Qui fait l'acrobate, visiblement. Très mignon. Ensuite, nous avons Larvada. Scalpion. Ferro-Singe en style point final. Grille-Patte. Une énergie acier. Peregrin. Scorvol. En dresseur, nous avons Aldo en style point final. Vagomine en Reverse. Et derrière, nous avons Necrozma V. Et bien, je suis super content. Elle est très très jolie. Je l'avais vu en japonaise déjà. Et je la voulais absolument. Parce que je trouve ce Pokémon magnifique. Et donc, sur cette carte, il est vraiment très très beau. Voilà. Donc, on a un magnifique Necrozma V. Je suis très très content de l'avoir. Je vais le mettre directement dans une pochette. Voilà. Magnifique Necrozma V. Et on passe au dernier booster. Qui est celui de Pingoléon. Voilà. Très très beau. Alors, le code. Et on commence avec un Remored. En style mille points. Très sympa cette carte, je trouve. Il est en train d'imiter le petit Octiuri qui est derrière. Très très beau. Ensuite, nous avons Onyx. Miss Dibulles en style point final. Suribou. Pacherezou. Ensuite, Ouvrifier. Ou Ouvrifier. Je ne sais jamais trop comment on dit. Cacturne. Très sympa cette illustration en dessin, comme ça. Niveau bol. Ensuite, on a un Boostiflore en Reverse. Un peu comme une Reverse. Et derrière, une Holographique, quand même. Exagide en Holographique. Un magnifique Exagide. Elle est très jolie aussi, cette carte. Très sympa. Je suis content. Je l'avais vu aussi en japonaise, si je me souviens bien. Et je la trouvais très jolie. Donc là, elle va voir. Hop. Comme ça, en Holographique. Et bien, franchement, c'était plutôt chanceux, cette ouverture. Et on se retrouve tout de suite pour le récap. Et on se retrouve pour le récap de cette ouverture. Donc on a un magnifique Oupa en Reverse, mais que j'avais déjà, de Ténèbres embrasées. Ensuite, nous avons Gros Drives en Reverse de Soleil et une Ultra Prism. Très jolie. Vagomine. De style de combat. Boostiflore. Nous avons également l'énergie style 1000 points en Reverse. Donc ça, c'est vachement bien. Parce que du coup, ça nous fait une cinquième Reverse dans le coffret. Qui est offerte, justement, dans ce coffret. Ensuite, on passe aux rares. Donc on a d'abord eu Galvagon. Voilà. Très jolie carte, je trouve. Roserad. On a eu une Holographique. Exagide. En Holographique. Vraiment très très jolie. Je suis très content de l'avoir. Et pour les Ultra Rares. Et bien, on a quand même eu une V. Donc, Necrozma V. Que je trouve vraiment sublime. Franchement, cette carte. Ce Pokémon dans cette carte, franchement. Je le trouve vraiment très beau. Et forcément, la carte promotionnelle de Shifours style 1000 points. Voilà. Très très sympa aussi. Donc voilà. Et bien, c'est tout pour cette ouverture. J'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, moi j'étais très content de pouvoir ouvrir ce coffret. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker. Et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz